L'épargne salariale, c'est un dispositif qui met à disposition des salariés pour se constituer un capital. Il va prendre la forme principalement soit du plan d'épargne entreprise, qui est un placement à 5 ans, ou nouvellement le plan d'épargne retraite, collectif individuel, qui va lui permettre d'épargner pour sa retraite. Concrètement, le salarié va décider de verser sur son plan d'épargne entreprise ou son père colis, mensuellement, annuellement, au rythme qu'il veut, et puis l'employeur de son côté va pouvoir lui abonder sur les versements qu'aura fait son salarié. Si je devais donner un exemple, si moi en tant que salarié je verse 100 euros sur mon plan d'épargne entreprise, mon employeur peut verser entre 0 et 300% des sommes, soit 300 euros maximum, ce qui me permet d'avoir épargné au total 400 euros. C'est fiscalement favorable pour le salarié d'une part, puisque les sommes qu'il va verser sont totalement exonérées des charges salariales, hors CSG et CRDS, et sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Et puis pour l'employeur, l'abondement qu'il va réaliser est lui totalement exonéré des charges patronales, et en plus les sommes sont déductibles de son impôt sur la société. Quand on analyse un petit peu la crise sanitaire qu'on vient de vivre, on se rend compte que les salariés sont énormément investis dans leur entreprise vis-à-vis de leur employeur pour préserver finalement l'emploi et préserver l'entreprise pour qu'elle continue à vivre malgré les conditions qu'on pouvait avoir. Et donc je trouve normal et légitime pour un chef d'entreprise de se poser la question de comment je peux récompenser l'investissement de mes salariés. Et bien l'épargne salariale, ça permet de reconnaître cet investissement. Alors oui, il y a le moyen traditionnel qui est « je vais verser une prime par exemple à mes salariés ». Sauf que la prime aujourd'hui, elle a quand même des contraintes. Non seulement elle n'a pas d'avantage fiscal, ni social, et puis elle a une deuxième contrainte, c'est que quand vous avez une entreprise qui a des difficultés de trésorerie, c'est comment reconnaître à quelqu'un finalement son investissement alors que soi-même, on n'a peut-être pas la trésorerie pour le payer. Et c'est là qu'est l'avantage de l'épargne salariale, parce que l'épargne salariale, elle offre cette souplesse aux chefs d'entreprise de se dire « j'ai peut-être un peu moins de trésorerie aujourd'hui, je peux donc modifier le niveau d'abondement que je peux donner à mes salariés ». Et puis le deuxième élément, qui est intéressant également pour lui, c'est de se dire que mes salariés eux-mêmes peuvent ne pas vouloir investir, parce qu'ils sont eux-mêmes dans une situation de trésorerie qui n'est pas forcément simple, et bien ils peuvent décider de stopper à tout moment les versements qu'ils faisaient mensuellement ou annuellement sur l'épargne salariale. Donc on voit qu'on a une double souplesse, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, pendant cette période de crise. Le dispositif se met en place tout simplement, soit en prenant rendez-vous auprès de votre chargée d'affaires habituelle, ou alors à distance, au travers de notre site internet, et on a mis à votre disposition une hotline pour vous guider dans les simulations ou les souscriptions que vous voulez faire. Et puis deuxième élément de simplicité, maintenant tout se fait par signature électronique, aussi bien pour vos versements que pour la souscription. Notre solution clé en main pour toutes les entreprises s'appelle Box Office, et elle s'adresse aux entreprises qui vont de 1 à 50 salariés. Elle permet finalement aussi bien à l'employeur comme aux salariés de pouvoir faire ces simulations sur les versements, parce que c'est très important pour les personnes de savoir se projeter, de se dire « j'épargne combien et j'aurai combien à terme ? » Et puis cette solution, elle permet également, avec notre site internet, de pouvoir regarder les versements qu'on a pu faire, de pouvoir les piloter, de pouvoir les moduler, mais également de voir les fonds sur lesquels vous avez investi, et de pouvoir changer la stratégie d'investissement que peut être la vôtre. Notre opérateur, c'est Natixis Inter-Épargne, c'est la référence en France de l'épargne salariale et sociale. Elle l'opère aujourd'hui depuis de très longues dates, aussi bien pour la clientèle des commerçants, artisans, qu'il y a également pour les entreprises du CAC 40. C'est un cadre rassurant pour une politique sociale maîtrisée.